Salut Christian. Salut Franck. Je suis au SYNFEST France 2023 avec toi Christian, PH Modular. Ok alors tu as plein de modules et c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur tes modules qui sont de super modules. Beaucoup basé sur l'utilitaire ce que tu m'as dit. Tout à fait carrément. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit tour là de ce qu'il y a avant de passer sur le bass drum ? Donc là on va être sur un multiple switch dual channel donc avec le renvoi par LED ce qui est pratique parce qu'en situation de live tu sais tout de suite qui va où. Là on est sur un multiple bufferisé avec un mode qui permet de d'envoyer le signal qui rentre en 1 directement sur le côté en dessous quand tu switches comme ça. Oh joli. Ça c'est je m'en sers avec le Keystep Pro notamment. Moi je vais pas développer parce que d'accord. Après c'est des différents types de routages alternatifs. On peut faire basculer des routages. Cool. Là je vais avoir un contrôleur qui va me balancer moins 5 volts par potentiomètre plus 5 volts donc tu peux tu vois pourquoi pas pré patcher un module grâce à ce petit utilitaire. Ça c'est pour rajouter un on off sur des modules qui n'en sont pas pourvus. D'ailleurs en général il y en a jamais. Je pense d'être parfois coupé pour recharger les samples. Ouais. Bah tu branches ton beatbox directement là tu peux le couper indépendamment de couper ton case quoi. Et t'es pas obligé de tout éteindre. Exactement. ça c'est hyper malin. Voilà. Donc bah il y en a deux. Un petit 3 fois HAT en ayant la possibilité de switcher sur la courbe du potentiomètre soit en linéaire soit en log pour plutôt du signal logique ou du signal audio. Ouais. Simple. Ouais. D'accord ouais. Pareil mais pour des signaux stéréo donc là on est sur du logarithmique puisque de toute façon ce sera des signaux forcément audio. D'accord. Donc des atténuateurs quoi pour les gens qui ne suivent pas. Des atténuateurs oui pardon. Non ce que je précise. Oui tout à fait oui c'est vrai que. Ça fait inverseur ou pas ? Non ça fait pas inverseur. D'accord. Juste des atténuateurs. Là on est sur un petit utilitaire type AB switch. Ouais. Donc bon bah je rentre un signal ici j'en ressors deux. Ou inversement puisque c'est passif donc ça peut être deux qui rentrent ici et un qui ressort là. Ah c'est passif mais il y a quand même du coup en dedans. C'est passif. Il est alimenté juste pour les LED en fait. D'accord. Comme celui-là d'ailleurs. D'accord. Comme celui-là. Ce sont des modules passifs effectivement. D'accord. Ok. Et là c'est la philosophie d'un patch bay. Ouais. Sauf que évidemment tout est en façade. On retrouve un petit peu la face arrière du patch bay classique ici et la face avant ici. Donc trois tranches. Mais on peut s'en servir aussi comme un multiple parce que si je rentre un signal ici il va ressortir là, 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 là. Si je continue là, là. Alors là on est sur du passif donc il ne faut pas mettre évidemment du volt octave quoi. Ouais sinon tu risque d'être un peu fou à la sortie. Donc tu vois il peut servir à plusieurs choses différentes. D'accord. Alors pour rester sur le patch bay je vais basculer un petit peu en bas parce qu'en fait je l'ai décliné aussi en 2HP ici. Pareil. Alors t'as plein de modules en 2HP là. Voilà. Ça en fait c'est quoi ? C'est 4, 6 ? 4 combien ça ? Ça fait combien d'HP ça ? Ouais là on va être sur du 6HP. Là c'est 6, 6, 6, 5. Ouais à peu près ouais. 4, 4, 4. Tout ça c'est du 4. Là on est sur du 6, 4, 6. Ok. Et là on va être sur du 8. Et là c'est du 2HP ouais. Alors vas-y raconte-moi. Donc tu m'as dit le petit patch bay en noir là. Ouais. C'était juste pour rester sur la philosophie du patch bay que j'ai décliné sous... Aussi en stéréo. Là c'est des connecteurs stéréo du coup. Ça je m'en sers avec la stream en Big Sky et le Roland D50. Magnifique ! Ce qui fait que bah comme un patch bay classique hein. Juste avec un plug tu modifies ton routage quoi. Ouais ouais ouais. Ce qui est pratique en live. Ouais. Si je reviens un petit peu en haut du coup bon bah il y aura le bass drum qu'on va écouter tout à l'heure si tu veux. Oui on va l'écouter juste après. Là c'est un mixeur. T'en avais déjà parlé dans une de tes émissions l'année dernière d'ailleurs. Oui super malin. Voilà donc 4 entrées mono ou stéréo pour la quatrième. Chacun son mute. Un envoi aux sans post ou preux. Et un panoramique pour chaque euh... Attends on est filmé pendant qu'on filme. Ah oui. Je vois des gens qui me filment pendant que je filme. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Pris à son propre piège alors. C'est... C'est méta. Oui. Ah bah. Attendez. Attendez. Il nous filme. Il nous filme pendant qu'on filme. L'arroseur arrosé. Ok. Donc je vais continuer quand même. Vas-y continue continue. C'est sérieux. Ah ah ah. Là j'ai un mixeur stéréo pour le coup. Parce que ben on voit apparaître quand même de plus en plus de modules stéréo. Exactement. Enfin ça fait quelques années mais... T'as combien ? T'as 4 canaux là ? Il y a 4 canaux ouais stéréo avec chacun un mute. Et puis ça prend rien en place hein. C'est magnifique ça. Ouais ouais. Et euh... Mais ça peut être mono parce que si tu branches qu'en L bah bah t'es en mono quoi hein. D'accord. Et t'as un mute en plus. Putain ça c'est malin. Et un petit mute chacun ouais. Ça ça fait du bien. Un petit power USB qui existe aussi en 1U d'ailleurs. Je l'ai pas amené aujourd'hui mais il existe en 1U. Donc bah c'est pour amener une petite lampe hein dans son modulaire. C'est pratique quand même. Ah ça j'adore. Regarde le truc. Ça rentre là dedans là Pépi ta petite lampe. Et tu fournis la petite lampe avec ou pas ? Elle peut être fournie oui pour la modique somme de 5€ supplémentaire. Effectivement. Oui parce que tu te rappelles que mes prix sont très compétitifs. Absolument. Enfin j'essaie d'avoir des prix raisonnables. Enfin j'essaie d'avoir des prix raisonnables. Après là mais ok. Alors ce module là qui est un module exceptionnel. Le module Silence. Qui produit un silence total. Ouais c'est ça. Lui il permet d'obtenir un silence absolu en connectant un câble. On est d'accord c'est une blague hein. C'est une blague voilà. Mais il est quand même disponible. Mais il y a quand même des gens qui l'achètent. Il plaît beaucoup. Vous pouvez acheter ce module qui ne produit rien du tout. Vous mettez un câble ici. Et donc il n'y a rien. C'est ça. On m'a même proposé d'en mettre deux pour faire une stéréo d'ailleurs. Mais bon ça c'est Michel Guest d'ailleurs qui a proposé ça. Donc si on continue si tu veux bien en bas. Donc c'est la petite gamme de HP effectivement qui est très prisée. Parce que ça permet de boucher des trous. Le modulariste à horreur du vide. Oui. Et surtout qu'en plus on peut ajouter plein de super fonctions pour très peu d'HP. C'est toujours super. Ouais c'est ça. Donc là par exemple tu as un petit générateur de gate en plus 5 volts. Là j'envoie 5 volts. Plus 5 volts. Ouais. Soit en momentané soit en maintien. Ouais. Moi j'aime bien déclencher mes enveloppes comme ça par exemple. J'aime bien faire des courbes d'automation avec des enveloppes tu sais. Ouais d'accord. Et là pareil. Le petit switch vers le haut c'est du momentané. Vers le bas c'est en maintien. Et tu peux le pinguer ça je veux dire. Non. Ou alors faut que tu appuies sur le bouton. Ouais t'es obligé d'appuyer. T'es obligé d'appuyer sur le bouton. D'accord. À côté c'est un petit LPG. Classique. Avec un vrai Vactrol. Avec un vrai Vactrol derrière. Ok. Et avec un petit truc assez amusant c'est qu'il y a un petit condensateur amovible ici. Ah ouais. Qui permet de jouer sur le cut off du filtre finalement. Puisque c'est en modifiant la valeur du condensateur. Donc il y en a 3 de fournis lors de l'achat. C'est vraiment un truc de geek là. J'adore c'est génial. J'adore. Ça c'est assez marrant aussi. Un glide. Ouais. Classique. Ouais. Qui a une petite option derrière pour partir dans un truc assez démoniaque. Où là t'as un gros glide de 13 secondes à peu près. Tu sais pour faire des effets ou des choses comme ça. Ouais ouais. Sinon t'es limité à 7 secondes environ quoi. Donc pour faire les glisser entre notes bien sûr. Donc là mais je peux m'en servir comme un slow limiter pour n'importe quoi quelque part. Ah oui tout à fait. Ouais. Carrément. Ouais moi je m'en sers aussi pour adoucir des lèvres. Exactement. Ouais ouais. Sur un FO par exemple. Ouais carrément. Ouais ouais. Oui bien sûr. C'est la magie du modulaire d'ailleurs. C'est ça. Tu peux détourner les modules pour autre chose. Là on retrouve un petit peu le AB switch sur un 2HP. C'est à dire que mon signal rentre ici. Et au choix je le fais sortir là ou là quoi. Avec une petite normalisation puisqu'il sort aussi en bas sur l'étage du bas. Avec son petit interrupteur à lui aussi. Magnifique. Un drive qu'on va pouvoir écouter tout à l'heure. Avec le bass drum. Un petit multiple passif qui est switchable en deux parties. 2x4 ou 8x8. Exactement. On va avoir un petit jumper au dos. Un petit triple atténuateur. Donc c'est le triple atténuateur qu'il y a là-haut mais en petit. Exactement. On prend le même en 2HP. Ah ok. Un petit mixeur en 3 entrées et une sortie avec son petit main out. Ça c'est sympa aussi. 3 entrées et une sortie. Ouais 3 entrées et une sortie. Ouais. Ok. Ça c'est pas mal aussi. Ouais 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 ouais. On peut presque faire. Alors les puristes vont dire non c'est pas ça. Mais on pourrait presque faire du wave folder avec. Parce que si tu rentres une sinusoïde et une pulse. Bon bah t'as la somme des deux tu sais en sortie. Ouais. Donc sur un oscillo tu vas avoir une forme un peu morphée tu vois. Excellent. Enfin morphée c'est pas le vrai terme. Un mute par vague troll pour éviter les clics intempestifs. On sait qu'en des fois. Ouais ouais. Donc en format 2HP. Qui est switchable aussi à l'arrière en. En stéréo ou en mono. Donc qui peut être soit deux fois mono. Ouais. Ou soit stéréo. Là il est stéréo par exemple. C'est à dire que c'est lui qui pilote les deux. Qui pilote les deux. D'accord. C'est ce que j'allais te demander. En 2HP c'est super pratique. Magnifique. Le patch B on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu. Et puis là après on arrive sur des mute. Ouais. Donc j'ai 3 formats différents. Il y en a un qui est pas présent ici. Lui bah voilà c'est un mute hein. Tu rentres ici tu ressors ici. Et tu mute ton signal mais par vague troll. Par vague troll donc pas de clics. Ça ça reste propre. Et puis il y a un petit fade out du coup qui se loute. D'accord. Qui est plutôt joli. Il y a un petit étage particulier. C'est à dire que quand tu rentres là tu sors ici. Ouais. Mais si je le coupe bah je sors là du coup. Ok ouais d'accord. Tu vois. Ouais. Oui donc c'est bien pour switcher d'un état à l'autre. Exactement. J'aime bien faire des trucs comme ça. Ouais ouais ok. Là t'as le même principe mais stéréo. Excuse moi tu peux le. Tu peux le. Le contrôler par CV. Non tu peux pas. Ah non. C'est vrai que c'est ce qui manque je pense dans mes modules. C'est qu'ils sont pas contrôlables par CV. Ça il va falloir que je. Travaille là-dessus parce que. Faut que tu réfléchisses hein. Ouais. T'as raison en plus parce que c'est une demande régulière quand même. Et faut vraiment que je bosse là-dessus. Merci Knarf de me rappeler le dur labeur qui m'attend. Ah 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 ah. Enjoy donc c'est du. Ah le joy ça c'est top ça. Tu connais d'ailleurs. Ouais ouais. Le feeling du truc est super. Ouais ouais. Et en plus on peut. Et c'est plus soir aussi hein. Voilà un petit gate. Donc plus moins 5 volts hein. Pareil hein. Sur. Trois axes. Ça c'est. C'est carrément top. Ah oui en plus ça fait. Ça tourne. Ouais. Ça appuie. Et ça monte. Et ça va à gauche à droite. Ça fait plein de trucs. Là du coup. Hop là. Hop 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 hop. Non c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ? Au secours. Oula. Bon bah désolé. J'ai explosé le. Le zoom H5. Non non. Donc ça c'est un autre panneur. C'est euh nouveau ça. C'est un autre joy pardon. Un autre joystick. Donc lui euh. Sur l'axe horizontal. On va jouer sur le panning. Ouais. Et l'axe vertical. Bah on retrouve la. La philosophie de ça. C'est à dire que je balance un plus 5 volts. Ou un moins 5 volts. Sur deux sorties. Je crois que tu choisis ce que tu veux quoi. Et je peux inverser la sortie 2. C'est à dire que là je suis en moins plus. Et là je suis en plus moins. D'accord. Ce qui fait que bah t'imagines bien hein hein. En inversant tu. Oui oui oui. Donc par exemple d'ailleurs. On l'entendait là je peux. Je vais baisser son volume. Ouais vas-y. Pour ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Alors là il est là. Mais vu que. Il y a le filtre. Ouais. Donc là on l'entend plutôt à gauche par exemple. C'est succinct. On entend pas grand chose. Moi j'entends pas grand chose. Ça y est voilà. Donc tu vois en un tour de main tu agis sur plusieurs paramètres quoi en fait hein. Je sais pas si tu l'entendais bien. Bah ça a été succinct je t'avoue. Ouais ouais j'avoue. Sur le principe j'ai compris. Ouais ouais. Allez. Restons là dessus c'est pas grave. Et après. Et ben voilà. Et après et ben voilà. On peut après jouer le bass drum par exemple. Ah oui vas-y. Fais nous écouter ton bass drum. Alors le bass drum. Donc c'est ce module blanc là que tu es en train de nous mixer. Vas-y. Alors là je l'ai. Voilà c'est bon je l'ai. C'est bon ? Ouais je l'ai. Donc là bon bah c'est un bass drum hein. Là on va être sur un côté un petit peu un petit peu TR on va dire. Ouais. Donc avec différents réglages. Il y a beaucoup d'interactions entre les réglages donc là faut vraiment inviter. Ça invite à la manipulation quoi. avec bon bah les classiques click level, click tone, le pitch, la résonance. On peut même aller parfois même limite sur du drone en jouant un petit peu tu vois. Ouais ouais j'entends. Sur des sons de tom aussi d'ailleurs. Ouais ouais. Là je me suis amusé à le mettre sur le drive histoire de salir un peu le son. Voilà donc là on l'entend un petit peu. On peut partir sur un truc comme ça un petit peu. Avec le drive qui est là hein d'accord ? Ouais le petit drive de HP tout à fait ouais. À enlever. Et puis là on peut basculer sur un mode un petit peu plus doux. Que moi j'affectionne d'ailleurs. Ils sont un petit peu plus. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de gain en tête ? Ouais. Vas-y. Parlance la sauce. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Ah. Et il y a un petit limiteur intégré. Ouais. Ce qui fait que sur celui-là qui tape plus quand même. Je vais baisser un peu. Ouais bah c'est un peu. Donc là bon bah c'est le principe du limiteur hein. Donc on hache la fin. Et à nouveau. Ouais. Pas vraiment quoi le contrôler en CV. Pas de CV non. Ça ce sera pour la V2. Pour la V2. Le MK2. Ouais. Mais t'as raison hein. Ça serait une belle évolution à y amener. Bah ouais ça peut être sympa pour. Ouais. Ah mais carrément. Ne serait-ce qu'essayer de moduler. Moduler le limiteur. Le limiteur. L'accent. Ouais ou même les autres paramètres. Le pitch. Bon après c'est sûr qu'il faut trouver la place de les mettre. Et après ça fait des volus qui sont un peu plus bons. Ouais. Il y a toujours cette notion d'équilibre entre effectivement l'encombrement. Ouais ouais. Les fonctions. Au fait ce que je trouve intéressant dans tes modules c'est plusieurs choses. C'est que déjà ils sont intelligents. Enfin moi je me rappelle de ce mixeur là. Moi qui m'avait particulièrement interpellé. Ouais. Parce que je le trouvais intelligent dans tout ce qu'il avait comme type de connectivité. Ouais puis t'es sur 12 HP ce qui prend pas trop de place quand même. Exactement quoi. Et le fait qu'on puisse l'utiliser comme un send. Ouais. Tu vois moi ça là c'est super. Ouais ouais ouais. Parce que. Alors moi j'aurais une requête à te formuler parce que comme t'as l'air d'avoir beaucoup de talent à fabriquer des modules. Ouais. C'est de faire un petit matrix mixeur. Ah oui. Tu vois. Ouais. Parce qu'en fait les matrix mixeurs aujourd'hui c'est soit t'as l'énorme DOPFER là. C'est une cabine téléphonique le truc. Ouais c'est pas faux ouais. On a toujours besoin d'un téléphone tu me diras. Soit t'as des trucs qui sont en fait des trucs qui vont beaucoup plus loin. Je pense au Yuhi Civilization là. Je sais pas si tu vois ce module. Euh non. C'est un module qui euh qui est super hein mais il fait matrix mixeur mais il fait aussi 100 000 autres trucs et du coup il coûte un peu plus cher. Euh et après si tu veux vraiment d'autres matrix mixeurs c'est compliqué en fait de trouver des matrix mixeurs sur le marché qui sont smart et pas trop chers. Ouais c'est vrai. Euh donc ça serait une requête. Ouais ouais ouais. Assez noté. Voilà. On se revoit l'année prochaine. Voilà voilà. Un petit matrix mixeur. Euh bon et en terme de prix là ça donne quoi à peu près pour tout ça là. Ouais les prix. Il y a des prix pour tous les modules mais. Ouais ouais je vais pas pouvoir. Bon bah le plus cher c'est le fameux mixeur qui est à 155. Ce qui est très raisonnable. Ton module le plus cher c'est 155. Voilà c'est ça. Ce qui est très raisonnable hein. On a dit ces trucs. Pour tout ce qu'il propose. Toute la gamme de HP va être à peu près en dessous de 40 euros. Alors voire même moins le petit multiple là il est à 22 par exemple. Ouais d'accord. Les autres vont être à 35. Celui-ci qui dépasse un peu 40. Le mini mix il est à 45 euros ce qui est quand même archi raisonnable pour un petit mixeur de HP. Ouais puis il y a quand même trois entrées. Il y a trois entrées donc c'est quand même pas rien. Ouais ouais. Donc bah non j'ai c'est vrai que j'ai une philosophie d'avoir des prix raisonnables. Ouais c'est super. Et bah voilà quoi. Bah écoute. Qui plaît beaucoup évidemment. C'est parfait. Et les et tout ce qui est ces modules en haut là. Ouais là tu vois bah euh. Attends parce que du coup là on va être par exemple le multiple là il est à 62 euros. Le bufferisé il est à 67. Sachant qu'il propose quand même quatre euh. Quatre buffers indépendants finalement. Ouais ouais ouais. Quatre euh. Quatre mini multiples bufferisés indépendants. Donc 67 euros tu vois ça reste euh. Ça va. Ça reste. Le on off dont tu parlais tout à l'heure là c'est 37 euros. Ouais. L'ajout de deux. Ça ça coûte vraiment rien du tout quoi. Le bass drum il est à 85 euros. C'est pareil hein. C'est raisonnable. Pour un pour un kick ouais. Bah ouais. Analogique puisque là il n'y a rien de numérique dans mes modules. Puisque voilà. Et à savoir aussi que je propose tous les panels en noir ou blanc. Ouais. Au choix. Et la couleur. Enfin certaines couleurs pour les deux HP. Et par exemple le multiple Dual Chanel là qui est donc avec des LED bicolores. Je propose huit modèles de LED bicolores différents en fait. Donc ça. Donc je travaille donc plutôt à la demande finalement. Parce que je ne peux pas avoir de stock. Je ne sais jamais trop ce qu'on va me demander. Ouais ouais d'accord ouais. C'est peut-être d'ailleurs un petit peu la contrainte de cette proposition. Mais bon en même temps ça permet à chacun de trouver son compte quoi. Bon en tout cas bravo pour tous ces modules. Euh. Qui sont pas chers. Très utiles je pense. Et euh. Qui ont l'air enfin en tout cas au toucher là tu vois. C'est bien. C'est vrai. Ça a l'air cool. Ça a l'air de. C'est satisfaisant. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc allez-y. Jetez-vous sur ces modules. PH Modular. Euh. Ton site c'est phmodular. phmodular.com Puisque. Vous aviez raillé mon .free.fr l'année dernière avec raison. C'est vrai que c'était naze. D'ailleurs il me reste des autocollants .free.fr. C'est pas grave. Non non c'est phmodular.com Voilà. Le commerce. Le capitalisme. C'est ça. C'est ça. Ok. Bon bah merci Christian c'était top. Merci beaucoup. Et bah on se revoit prochainement j'imagine. Dès que t'as des nouveaux modules. Avec plaisir. Euh. On en parlera avec plaisir dans l'émission. Merci beaucoup. Voilà. Bon Synfest à toi. Salut. Merci. Merci.